... Histoire de Billy et de son taureau Texte de Sarah Cohn Bryant Traduit par Élisée Escande Il y avait une fois un roi et une reine et il n'avait qu'un fils qui s'appelait Billy et Billy avait un taureau qu'il aimait beaucoup et le taureau l'aimait tout autant La reine tomba gravement malade Mais avant de mourir elle fit promettre au roi que quoi qu'on fit, quoi qu'on dit jamais il ne séparerait Billy de son taureau Le roi promet tout ce qu'elle voulut Ainsi la bonne reine mourut et fut enterrée Au bout de quelques temps le roi se remaria La nouvelle reine détestait Billy et elle ne pouvait pas non plus souffrir le taureau voyant qu'ils étaient si bien ensemble de sorte qu'elle supplia le roi de faire tuer le taureau Mais le roi répondit qu'il avait promis que quoi qu'on fit, quoi qu'on dit il ne séparerait pas Billy de son taureau Alors la reine envoya chercher la sorcière et lui demanda ce qu'il fallait faire Qu'est-ce que vous me donnerez ? demanda la sorcière Tout ce que vous voudrez répondit la reine Alors couchez-vous et faites la malade et je me charge du reste La reine se mit donc au lit et fit la malade et le roi vint la voir Je ne serai jamais guérie si je ne peux pas avoir la médecine que la sorcière m'a ordonnée gémit la reine Quelle est cette médecine ? demanda le roi Une cuillerée du sang du taureau de Billy Je ne peux pas vous la donner dit le roi et il s'en alla tout triste Mais la reine devint de plus en plus malade et chaque fois que le roi lui demandait ce qui pourrait la guérir elle répondait en gémissant Une cuillerée du sang du taureau de Billy Si bien qu'à la fin le roi la crut près de mourir et déclara que le taureau de Billy serait tué le lendemain Il y eut de grandes rumeurs parmi le peuple à ce propos et la reine fut si contente qu'elle fit ses plans pour se lever le lendemain et voir toute la fête Tout le peuple devait y assister Ce n'était pas une petite affaire Quand Billy entendit parler de tout cela il fut tout triste et le taureau s'en aperçut Pourquoi prends-tu cet air-là ? demanda le taureau Et quand Billy lui eut expliqué la chose il répliqua N'aie pas peur Ce n'est pas moi qui serai tué demain Le lendemain tout le peuple s'assembla devant le palais et la reine était là et le roi et Billy Mais quand on amena le taureau pour l'égorger il baissa la tête en passant devant Billy et lui dit Saute sur mon dos Billy mon ami pour que je vois si tu sais te tenir à cheval Billy sauta sur son dos et le taureau fit un bond de neuf lieux de haut et de neuf lieux de large puis il prit sa course renversant en passant la reine d'un coup de sabot et la laissant pour morte sur le coup Il courut pendant trois jours et trois nuits à travers le pays d'en haut et le pays d'en bas et les plaines et les rivières et par-dessus les petits enfants et les vieilles femmes Enfin il s'arrêta à la lisière d'un bois et dit à Billy Maintenant Billy mon ami nous allons avoir de l'ouvrage Il y a ici un taureau sauvage qu'il me faut combattre Ce sera dur mais j'en viendrai à bout Seulement mets d'abord ta main dans mon oreille gauche et tire-en la petite serviette qui s'y trouve Puis tu l'étendras par terre et elle se couvrira de tout ce qu'il y a de meilleur à boire et à manger Billy mit sa main dans l'oreille gauche du taureau on tira la serviette et quand il l'eut étendu par terre elle se couvrit de tout ce qu'il y avait de meilleur à boire et à manger Billy fit un bon dîner mais à peine avait-il fini qu'on entendit un terrible mugissement et de la forêt sortit un puissant taureau labourant la terre de ses cornes et faisant voler le sable sous ses pieds Les deux taureaux se mirent à combattre ce fut une terrible bataille les rochers se changeaient en fontaines et les fontaines en rochers jusqu'à ce qu'enfin le taureau de Billy tue à l'autre taureau et but son sang Puis Billy sauta sur son taureau et celui-ci recommença à galoper pendant trois jours et trois nuits à travers le pays d'en haut et le pays d'en bas sautant les plaines et les rivières et passant par-dessus les petits enfants et les vieilles femmes Quand il s'arrêta il dit à Billy de mettre la main dans son oreille gauche et d'en tirer la serviette car il allait avoir à combattre un autre taureau sauvage plus fort que le premier Billy tira la serviette et l'étendit par terre et elle se couvrit de tout ce qu'il y avait de meilleur à boire et à manger Mais comme Billy finissait de dîner on entendit un affreux mugissement et de la forêt sortit un taureau sauvage plus grand que le premier labourant la terre de ses cornes et faisant voler le sable sous ses pieds Les deux taureaux se mirent à combattre Ce fut une terrible bataille Les rochers se changeaient en fontaines et les fontaines en rochers jusqu'à ce qu'enfin le taureau de Billy tua l'autre et but son sang Puis il repartit avec Billy sur son dos Mais quand il s'arrêta il dit à Billy qu'il allait avoir à combattre un troisième taureau le frère des deux autres et que cette fois ce serait lui-même qui serait tué Quand je serai mort Billy mon ami lui dit-il Mets ta main dans mon oreille gauche et tire-en la serviette et tu auras toujours de quoi boire et de quoi manger Puis mets la main dans mon oreille droite et tu y trouveras un bâton qui se changera en épée si tu l'as fait tournoyer trois fois au-dessus de ta tête et te donnera la force de mille hommes en plus de la tienne Enfin coupe une bande de mon cuir pour t'en faire une ceinture et quand tu l'auras bouclée autour de toi personne ne pourra te nuire Le pauvre Billy fut bien triste en apprenant que son ami allait mourir et presque aussitôt on entendit un effroyable mugissement et un horrible taureau se précipita hors de la forêt labourant la terre de ses cornes et faisant voler le sable sous ses pieds Ce fut la plus terrible bataille de toutes À la fin le taureau sauvage tua le taureau de Billy et but son sang Billy pleura son ami pendant trois jours et trois nuits Après quoi il pensa qu'il était temps de manger Il tira la serviette de l'oreille gauche du taureau et fit un bon dîner Puis il mit la main dans l'oreille droite et en tira le bâton qui devait se changer en épée s'il la faisait tournoyer trois fois au-dessus de sa tête et lui donner la force de mille hommes en plus de la sienne Enfin il coupa une bande de cuir du taureau pour s'en faire une ceinture et partit pour chercher aventure Il arriva bientôt à un beau château où demeurait un vieux gentilhomme Billy frappa à la porte et le vieux gentilhomme vint lui ouvrir Avez-vous besoin d'un berger ? demanda Billy J'ai besoin d'un berger dit le gentilhomme pour conduire aux pâtures mes six vaches six juments six anesses et six chèvres chaque matin et les ramener le soir Quels sont les gages ? demanda Billy Oh ! dit le gentilhomme Ce n'est pas pressé Il y a trois géants dans le bois près du pâturage et chaque jour ils boivent tout le lait et tuent le berger de sorte que j'attendrai au soir pour voir si tu n'es pas tué Bon ! dit Billy et il alla se coucher dans les tables Le premier jour il conduisit au pâturage les six vaches six juments six anesses et six chèvres et s'assit sur un monticule Vers midi il entendit une sorte de rugissement dans le bois et il vit apparaître un géant avec deux têtes jetant du feu par la bouche Oh ! mon bel ami dit le géant tu es trop gros pour une bouchée et pas assez pour deux comment veux-tu mourir par l'épée ou par la corde ? Peu importe dit Billy je vais essayer autre chose auparavant il assujetti sa ceinture autour de ses reins fit tournoyer le bâton trois fois autour de sa tête et avant que vous ayez pu dire ouf il avait frappé sur l'épaule du géant et l'avait enfoncé en terre jusqu'aux aisselles après quoi il lui coupa les deux têtes et les jeta dans le bois ce soir-là quand les vaches et les chèvres furent rentrées à la maison elles donnèrent tant de lait qu'il n'y eut pas assez de peau et de casseroles dans la maison et que le lait fit un petit ruisseau dans la cour c'est curieux dit le vieux gentilhomme elles n'ont jamais donné de lait auparavant n'as-tu vu personne dans le bois ? personne de plus fort que moi dit Billy le lendemain il conduisit au pâturage les six vaches six juments six anesses et six chèvres juste au coup de midi il entendit un terrible rugissement et vit arriver un géant avec six têtes tu as tué mon frère hier dit le monstre avec rage et je vais boire ton sang veux-tu mourir par le fer ou par la corde peu importe dit Billy je vais essayer autre chose auparavant il boucla sa ceinture fit tournoyer son bâton autour de sa tête et avant que vous ayez pu dire ouf il avait enfoncé le géant dans la terre jusqu'aux épaules il lui coupa ses six têtes et les jeta dans le bois ce soir-là le bétail donna tant de lait qu'il coula hors de la maison et fit tourner un moulin qui n'avait pas tourné depuis sept ans c'est vraiment curieux dit le vieux gentilhomme n'as-tu vu personne dans le bois personne de plus fort que moi répondit Billy le lendemain matin le vieux gentilhomme appela Billy et lui dit sais-tu je n'ai entendu rugir que deux géants la nuit passée et cette nuit un seulement qu'est-ce qui peut bien être arrivé aux deux autres oh peut-être qu'ils ont mal à la tête ou bien la coqueluche dit Billy et il conduisit au pâturage les six vaches six juments six anesses et six chèvres vers dix heures il y eut un épouvantable rugissement comme celui d'une douzaine de lions et voici un géant avec douze têtes chacune jetant du feu par la bouche qui se précipita hors de la forêt tu as tué mes deux frères hurla-t-il et je vais te tuer comment veux-tu mourir nous allons voir répondit Billy viens seulement ici et faisant tournoyer le bâton autour de sa tête il enfonça le géant dans la terre jusqu'au cou puis il coupa les têtes toutes les douze et rentra à la maison ce soir-là le lait coula par-dessus bord et fit un lac long de neuf lieux large de neuf lieux et profond de neuf lieux et encore aujourd'hui on y trouve des saumons et des truites tu es un brave garçon dit le gentilhomme je vais te donner des gages et tu seras berger en chef le lendemain le maître de Billy lui ordonna de garder la maison pendant qu'il se rendait à la ville qu'est-ce qu'il y a donc ? demanda Billy oh la fille du roi doit être dévorée par un dragon à moins que le champion qu'on nourrit exprès depuis six semaines ne tue le dragon oh dit Billy toute la journée les gens passèrent sur la route à pied et à cheval en carrosse et en chaise à porteur en carriole et en brouette tous demandaient à Billy pourquoi il ne venait pas aussi mais Billy ne répondit rien quand tout le monde eut passé il rentra à la maison endossa l'armure de son maître monta sur la jument pie et se rendit à la ville quand il y arriva il vit une grande place entourée de gradins en bas dans la piste se tenait le champion marchant fièrement avec deux hommes derrière lui pour porter son épée et son bouclier sur un trône était assis la princesse elle était bien jolie mais très agitée le héros était en train d'annoncer le combat et de dire comment le champion allait tuer le dragon quand on entendit un effroyable rugissement et tout le peuple se mit à crier le dragon le dragon le dragon avait plus de tête que les plus grands des trois géants et de toutes ses gueules sortaient des flammes et de la fumée quand le champion le vit approcher il tourna le dos et s'enfuit sans regarder derrière lui et ne s'arrêta que quand il arriva devant une citerne vide où il sauta et s'enferma la pauvre princesse se tordait les mains en criant personne ne viendra-t-il me délivrer mais personne ne bougea et le dragon allait la dévorer quand Billy se planta devant lui il avait bouclé sa ceinture et fait tournoyer son bâton trois fois autour de sa tête ce fut une terrible lutte mais à la fin Billy jeta le dragon par terre et coupa toutes ses têtes avec son épée il y eut de grands cris de joie et tout le monde disait que le champion inconnu devrait épouser la princesse mais Billy avait remonté sur la jument pire et avait disparu avant qu'on ait pu voir son visage seulement la princesse avait tout de même pu lui saisir le pied au moment où il l'entrait dans l'étrier et le soulier lui resta dans la main Billy rentra donc avec un soulier de moins avant le retour de son maître il avait repris ses habits et mis la jument à l'étable quand le vieux gentilhomme rentra il était très excité et raconta à son domestique comment le champion s'était sauvé et comment un champion inconnu était sorti des nuages et avait tué le dragon et disparu avant que personne ne pût voir son visage n'est-ce pas bien extraordinaire ajouta-t-il je pense que oui dit Billy peu de jours après le héros parcourut tout le pays pour publier que le roi voulait connaître le chevalier qui avait tué le dragon parce que la princesse ne voulait épouser que lui et que chacun eut à se présenter devant elle au jour fixé pour essayer le soulier qu'elle avait gardé quand le moment arriva il y eut une grande foule de passants à cheval et à pied en voiture et en brouette et le vieux maître de Billy partit des tout premiers quand tout le monde fut passé Billy avisa un mendiant voulez-vous changer d'habit avec moi lui dit Billy et je vous donnerai de l'argent n'êtes-vous pas honteux de vous moquer d'un pauvre homme lui dit le mendiant je ne me moque pas dit Billy il changea d'habit avec le mendiant il lui donna de l'argent puis il partit pour la ville quand il arriva devant le palais du roi personne ne le reconnut et personne ne voulait le laisser approcher de la princesse à cause de ses habits déchirés mais la princesse dit laissez-le venir sa figure me plaît et il peut bien essayer aussi alors Billy s'avança et essaya le soulier qui lui allait comme un gant et il montra son autre soulier puis il avoua que c'était lui qui avait tué le dragon et qu'il était fils de roi et quand on lui eut mis des habits neufs avec une chaîne d'or autour du cou et tout le monde fut d'avis qu'on ne pouvait pas avoir meilleure façon de sorte que Billy épousa la princesse et qu'ils vécurent longtemps heureux et qu'ils vécurent de la princesse Sous-titrage FR ?